C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Il veut le rencontrer parce que le père de John Lynn veut le rencontrer. Il a des questions, mais il faut poser qu'est-ce qui est arrivé à John Lynn, comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qui est arrivé la journée, elle, le sport, etc. Il ne faut pas oublier que M. Magnota est suivi par un psychiatre traitant à l'Institut fédéral qui prend des médicaments qui sont sous médicaments antipsychotiques, comme il était avant. Ce n'est pas rapport avec la question que vous m'avez posée, mais il veut expliquer. Il veut expliquer jusque dans la mesure où il peut. Ce qu'il n'a pas fait au procès. Oui. Oui, c'est ça. Est-ce que vous lui conseillez de le faire? Vous voyez d'un bon œil, vous voyez d'un bon œil, le rencontre? Maintenant que l'appel est abandonné, c'est une bonne décision de lui. En fin de compte, c'est ça, c'est son choix. Je pense que vous avez entendu de l'expérience pendant l'expérience, que c'était remorceful et qu'il était questioné si c'était un remorce. Et maintenant, il n'a rien à obtenir. Les convictions sont là. Je ne sais pas ce qu'il se dit. C'est juste une expérience. C'est une partie de sa vie et de M. Thin. Est-ce que vous pensez qu'il est un homme changé? Je pense que c'est un processus. Je pense qu'abandonner l'appel, c'est partie du processus. Facing sa vie, ce qu'il va vivre. Je vais prendre une autre question. Ça donne une indication sur le civilisation et le civilisation. Cette volonté de s'inscrire dans un processus comme celui-là. Ce que je peux vous dire, moi, je ne l'ai jamais vu autant relax qu'avant. Je ne pense pas qu'on pouvait appelliser jusqu'à quel point il était stressé, plus que stressé, étant donné son état psychiatrique aussi, les médicaments. Je pense que ça fait partie de sa réhabilitation. Merci. 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 Rejoigne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...